bonjour les amis je fais une petite vidéo aujourd'hui très rapide pour vous parler d'un setup sur le dax qui fonctionne plus ou moins bien selon les périodes c'est un setup tout simple tout ce qu'il ya de plus simple et comme tous les setups comme toutes les stratégies comme tous nos petits comme on dirait notre code comme toutes nos petites bottes secrètes elles fonctionnent plus ou moins bien selon les périodes elles vont très bien fonctionner pendant plusieurs mois plusieurs semaines et puis du tout fonctionné pendant d'autres semaines ou d'autres mois là ce setup qui est un setup ultra archi connu hyper simple il n'y a pas plus simple ne fonctionner plus forcément super sur le dax je parle ces derniers temps cet été et il refonctionne depuis trois semaines à merveille sur le dax toujours donc je me dois d'en parler même si ça peut paraître pour certains le truc vraiment tout basique tout pourri tout pourri tout nul ça marche on fait des sous donc je mets l'accent dessus c'est tout simplement le setup spike de volume plus value chart en surexcès et squeeze de liquidité plus paire de baloche voilà les quatre ingrédients l'ingrédient plus important la paire de baloche parce que en général ce setup c'est un setup contrarien on fait un fort mouvement un mouvement très rapide un espèce de truc qui vous arrive dessus à 100 à l'heure donc il faut pas avoir peur deuxième ingrédient un spike de volume il faut que les volumes soit deux à cinq fois supérieur à la bougie précédente troisième troisième ingrédients le value chart qui touche les la zone des moins 10 moins 15 ou plus 10 plus 15 dès qu'on touche la limite des 10 ou des moins 10 on entre voilà donc la paire de baloche le squeeze le spike de volume et les values chart qui touche et là qui rentre dans la zone 10 15 ou moins 10 15 mais on rentre dès qu'on touche c'est moins 10 donc je vais vous montrer sur la journée de vendredi qui en plus c'était la journée des quatre sorcières donc une journée assez compliqué qui peut mettre à mal beaucoup de stratégies et beaucoup de setup je vais vous montrer que ça fonctionnait bien et ça a fonctionné très bien sur toute la semaine et ça fait trois semaines que ça fonctionne très bien il ya un taux de réussite entre 70 et 100% selon les journées c'est en moyenne du 90% 85 90% franchement c'est du c'est du bon bon setup en ce moment c'est et c'est simple il ya besoin de rien d'autre là j'ai une j'ai un vélo app j'ai du j'ai le profil de la de la session en cours j'ai plein de choses les single print tout mais j'en ai pas besoin je les regarde pas j'ai le foot print mais je ne le regarde pas en fait je fais ça sur le graphique du foot print parce que c'est c'est plus gros comme c'est la microstructure on zoom dans les on zoom sur les bougies et donc on zoom aussi le value chart donc comme je j'ai besoin de voir avec précision quand on rentre dans la zone tout de suite direct dans la zone des moins 10 moins 15 ou plus 10 plus 15 j'ai besoin de le voir tout de suite j'aime bien voir ce value chart là qu'il est grossi par rapport à un graphique une minute ce que je vais vous montrer où je l'ai aussi ça marche très bien sur le minute ça marche dans toutes les petites time frame ça marche là c'est d'une minute alors c'est moins évident pour moi de comme je resserre souvent mon graphique comme ça quand je traîne sur les minutes je vois moins bien je préfère être sur mon graphique en footprint alors c'est du huit tic revers solde mais on s'en fout je préfère être sur mon graphique en footprint qui est où il est là voilà donc stop à moins 15 tp à plus 10 voilà avec possibilité de se mettre à plus 1 quand on est vers les 6 7 6 7 de tp on va dire allez on y va je tous les signaux de la journée de vendredi le premier signaux était entre midi et 2 ce jour là on y va vitesse une vous allez voir que c'est vraiment bluffant d'efficacité en ce moment en ce moment donc là sur le value chart c'est les lignes rouges c'est moins plus 10 plus 15 en haut moins 10 moins 15 en bas ok ici vous avez le volume sur la première ligne donc on scoute ça ça et les prix et on n'a pas peur surtout parce que je peux vous garantir que des fois ça vous arrive dessus à la vitesse d'un éclair voilà on attend donc un squeeze de lit d'un squeeze que les prix partent fort que les volumes explosent et que le value chart arrive dans sa zone des moins 10 moins 15 plus 10 plus 15 dès qu'il touche l'an de toute façon dès qu'il touche les plus 10 ou les moins 10 on regarde les volumes si c'est un beau spike de volume on entre faut pas avoir peur que ça aille jusqu'au moins 15 on peut aller jusqu'au moins 15 ou au plus 15 là les prix évidemment vont continuer à squeezer donc votre entrée peut être un peu trop rapide n'ayez pas peur ça va remonter ça va remonter dans le pire des cas on remontera votre point d'entrée dans le pire des cas vous prendrez votre stop dans ces cas là si on est toujours sur les dans la zone des moins 10 moins 15 on reprend on reprend c'est toujours le setup est toujours viable on se replace faut pas avoir peur observez le la semaine prochaine si vous voyez qui marche allez-y moi je vous dis ça marche bien alors on voit que ça part donc on se met prêt à acheter on voit qu'on est en train de se diriger vers les moins 10 sur le value chart on se prépare on voit que les volumes augmentent voyez les volumes augmentent progressivement j'ai envie de dire quand les volumes commencent à exploser surveiller le moment où ils ralentissent et ils se stabilisent quand on est sur la zone des 10 15 moins 10 ou moins 15 qui voulu m'ont exploser qui commencent à stabiliser c'est à contre attention plus là on est dans un creux on est entre deux pics et à de fortes choses on est dans un creux on est entre deux pics de chance si on passe la vallée où on est là on est sur une vallée de chances qu'on se dirige vers le bas du creux ici ce pic ici c'est ce qu'il soit c'est un excès sous wap ah ça y est ça part les volumes explosent vous voyez les volumes explosent ça part on n'a pas encore touché la zone des moins 10 moins 15 sur le value chart chart donc on n'entre pas oh là là on est déjà à 940 volumes on a toujours pas touché la zone là on la touche on est à 1080 volumes 1082 1084 1100 on est toujours dans la zone 1100 1100 107 1135 les volumes continuent à augmenter on est toujours sur la zone 1140 1141 allez 1200 1200 1230 allez moi je rentre là je suis rentré parce que là on est vraiment en plein dans la zone et on laisse faire là on est vitesse 1 vous avez vu ça arrive sur vous en pleine face en plus on a une imbalance acheteuse sur la bougie là donc c'est parfait donc là on est en position on peut s'aider d'un type bien entendu pour affiner son entrée. Là on peut mettre son stop à, on va attendre, on va remonter un peu le stop. Je vais accélérer un peu. Allez, je mets mon stop à plus 1, plus 1 tic, plus 2, plus 1 tic. On bloque sous VWAP, c'est un petit peu embêtant. On n'est pas loin du TP. Allez, c'est bon, exécuter, pause. C'est important d'attendre le TP, il n'y a plus de risque dans le trade de toute façon. C'est important pour le money management, parce que si vous prenez un stop, c'est important d'attendre les TP sur les trades, sur tous les trades, c'est important de prendre tous les signaux, et c'est important d'attendre le TP. D'accord, parce que comme ça, si on prend un stop, ça va être moins méchant. Si on a attendu le TP à chaque fois, le stop ne vous fera pas de mal. Il y aura un trade perdant de temps en temps, donc il faut pouvoir encaisser le stop qui est de 15 tics. Donc si vous attendez bien votre TP de 10 tics, tant pis si ça revient à plus 1 et que vous êtes sortis à plus 1, tant pis, au moins vous n'avez pas de pertes, mais attendez le TP, essayez de vous forcer à attendre les 10 tics. Ok, on va sauter au second exemple. Allez, on est parti pour le second exemple. On voit que les prix commencent à partir sud, ils se dirigent vers la zone des moins 10, moins 15 sur le value. Les volumes, bon, ils sont gentils pour l'instant. Il n'y a pas de spike, il n'y a pas de volume. On observe, on attend. Ça ne part pas fort. On essaye les volumes. À partir du moment où ils sont deux fois supérieurs à la bougie précédente, là il nous faudrait 540 volumes minimum. Ah, ça y est, ça part. Attention, les volumes ont pété. On n'a pas touché la zone encore, sur le value, chart. Les volumes continuent, 712, on n'a pas touché la zone. Là ça y est, on vient de toucher 876, 884, 885, allez je rentre. Je suis en position. Et on attend maintenant. Ça peut aller jusqu'au moins 15, je vous l'ai dit. Donc, on peut être stoppé. À la rigueur, on sait que ça va remonter. Il y a plusieurs stratégies. On peut recharger un contrat sur les moins 15. Mettre donc deux contrats. Et donc reculer son stop. Après, chacun voit. Moi, je laisse mon stop à moins 15. Je peux recharger si je veux un contrat sur les moins 15 du value chart. Mais pour la vidéo, là, je préfère laisser un stop fixe et ne pas recharger un deuxième contrat. À la rigueur, je mets mon stop à plus 1, dès que je le sens. Donc là, on est bon pour l'instant. Allez, je vais mettre mon stop à plus 1. Vous pouvez sortir 4 ticks, 5 ticks, c'est suffisant aussi. Mais moi, je choisis d'attendre. J'ai plus de risque dans le trade, je m'en fous si je suis sorti à plus 1, tant pis. Je préfère attendre mon TP. Voilà, je suis sorti à plus 1. Donc, un stop break-even, même. Je me suis mal placé, apparemment. Ou j'ai été slipé d'un tick, peu importe. Ah oui, parce que le replay est vitesse 2, donc j'ai dû être slipé. Prochain signal. Donc celui-là était bon, vous voyez, encore une fois. J'ai peut-être mis mon stop plus 1 trop tôt. Vous voyez, là, ça partait, on aurait eu notre TP. Mais il ne faut pas le mettre trop tôt, le stop au break-even, la preuve. Allez, au prochain signal. Alors, on va se faire le prochain. Donc là, on voit que les volumes sont bien partis. Les value chart partent. Les prix partent. On se prépare à vendre. Et on touche les 10. Il y a une vallée, ici. Donc on peut éventuellement, je dis bien éventuellement, se dire que ça sera par là, peut-être. Il faudra fêter. Mais, bon, c'est pas le plus important. On n'y prête pas trop attention à ça. Les vitesses réelles. On travaille un petit pic. On rentre dans un petit creux. On va certainement être un petit peu aspiré. Peut-être ralentir au niveau de la value. De la veine. Du la veine. Tu es le veine. – Sous-titrage FR 2021 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 je suis rentré un peu tôt mais bon c'est bon, c'est fait on est bon allez, on continue au prochain signal alors les prix ont presque frôlé les plus 10 ici ils ne l'ont pas touché donc on n'est pas rentré est-ce qu'ils vont y retourner ? s'ils y retournent, on rentre pour l'instant les volumes sont un peu trop calmes c'est bon Allez, les volumes, il faut que les volumes partent, ensuite les prix, allez, ça y est, les volumes commencent à monter un peu, allez, encore, encore, allez, là, on dépasse, on est au-dessus de la bougie précédente en termes de volume, là, ça y est, il commence à monter les volumes, les volumes commencent à monter, c'est pas encore suffisant, c'est pas un spike, le value chart commence à monter, les prix aussi, les volumes commencent à monter, allez, il faudrait qu'ils aillent à 700, 800, 800, ça serait bien, 1, 색깔, ça soit suffisant, c'est pas ça, c'est pas, c'est pas normal, ça veut dire, là, on propose que les volumes 종ils montrent un peu, Merci. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est 189. On n'a pas touché les 10 encore sur le value chart. J'espère qu'on va y toucher, ça serait dommage. On est bon, en termes de volume, on est bon, on peut rentrer. On n'attend plus que les value chart. Allez, c'est bon, on touche, je suis rentré. On a touché les 10. Je suis dedans. On se fait une petite frayeur. Maintenant que je suis dedans, je vais accélérer un peu la vitesse 3. On se fait une petite frayeur. On va rentrer un peu tôt encore peut-être. J'ai eu du gain avant, je vais reculer à bon stop. Je peux me permettre, j'ai eu un peu de gain. J'ai un petit peu peur qu'on fasse un excès au-dessus de la standard déviation. Je recule un tout petit peu mon stop. Comme j'ai du gain, je le fais sinon je le ferai pas. Donc là je suis à un stop de 20 tics au lieu de 15. Et dès que je peux, je ne mets plus ça. Allez, je commence à me préparer à me mettre à plus 1. Je vais faire un petit peu plus 1. Et je vais faire un petit peu plus 1. Je vais faire un petit peu plus 1. J'aurais pas été stoppé. Oui, mais c'est mon stop. J'ai l'impression que ça passait juste, mais ça passait. Allez, je vais bientôt mettre mon stop à plus 1. J'attends encore un peu. Allez, je vais le mettre là. Stop plus 1. Plus de risques. Ah, je suis sorti. Quel dommage. C'est dommage. Mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre 8-7. On va voir si on aurait été pris plus tard. Je vais accélérer un peu. Non, vous voyez, on remonte. Donc, on a bien fait de sécuriser. On est sorti. On remonte. On a bien fait de sécuriser. On est sorti. Notre stop, il était là, je crois bien. Ouais, donc là, ça aurait été vraiment dangereux de rester dedans. C'est bien. On a bien fait. On a bien fait. Ça peut redescendre maintenant. Mais bon, il vaut mieux être prudent. Ouais, ouais, ça descend. Eh ouais. Notre TP, il était par là, je crois. Bah, écoutez. Dommage. Mais on se serait fait vraiment une grosse frayeur. C'est pas le but du jeu, hein. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir des trades assez sécures. Et de les sécuriser, de les mettre nos risques très vite, très vite. Le plus vite possible, donc. Ouais, moi, c'est le genre de trade. C'est à l'effet ce que j'aime pas. Donc, j'ai aucun regret d'être sorti à plus 1. Aucun. D'ailleurs, en l'occurrence, je suis pas sorti à plus 1. J'ai été sorti à zéro. Peu importe, c'est pas grave. Allez, prochain. Il y avait un signal dans ces eaux là. Alors, les volumes commencent à partir. Deux fois les volumes, on a touché les plus 10. Oui, les moins 10. Je suis rentré. On a trois fois les volumes. On a touché les moins 10. Je rentre. Encore un petit peu tard. Un petit peu tôt, encore. Je trouve. Allez, on va se mettre à plus 1. On a plus de risques dans le trade. On attend. Tranquillement. Voilà, sorti. Sorti, sorti. Allez, on va tester le prochain. Bon, j'espère que pour le prochain, on va aller à notre TP. OK. OK. Alors, attends. Les prix partent. Pas les volumes. Mais les prix partent. Ça y est, les volumes commencent à partir aussi. OK. OK. On a pas touché les moins 10. Les volumes sont pas assez élevés. Les prix sont pas partis très forts. Ah. Attention. Il faudrait qu'on ait des volumes vers 350, 400. Ah. Ça y est, 350, 400. On touche les moins 10. J'achète. Ah. Je suis dedans. On a un petit spike. Pas du chart qui rentre dans sa zone. On est dedans, les amis. On est dedans. On est dedans. Allez, je mets plus 1. Allez, je mets plus 1. plus de risque. Après, vous pouvez mettre un TP moins important. hein. On est sorti. Encore. Ouais. Bon. Sorti. À plus 1. Après avoir été en gain de 87,50 euros, je crois, à peu près. pas de regret, pas de regret. Vous voyez, là, on commence à descendre trop fort. Moi, j'ai pas de regret. Moi, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret. Allez. Prochain signal. Et puis, certainement dernier, vu l'heure qu'il est, 17h30. là, on a du chart, prix. Tout part. Il manque plus que les volumes. Il manque plus que les volumes. Ça y est, les volumes commencent à partir. Ça sent bon. Bon. Voilà. Quand tout commence à partir ensemble, comme ça, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Allez. Encore. 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 Allez. On touche. C'est bon. On a touché. Je suis rentré. Je suis rentré. Non. Je me suis pas trompé. Oui, oui. Voilà. Allez, allez, allez. Je vais me mettre à plus un très rapidement. J'ai remonté le stop un petit peu trop, là. Je le redescends. Juste en dessous, là, à la bougie. Allez, je vais me mettre plus un. Plus deux. Je mets plus deux. Stop plus deux, plus de risques dans le trade. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On était à un tic de notre TP. Ah, là, je suis désolé. Bon, voilà. Sorti à plus de plus un. Bon, on était à un tic de notre TP. Bon, après, c'est chacun qui voit. C'est chacun qui voit sa gestion du risque. Bon, il est 17h30. On arrête. On arrête. Enfin, moi, j'arrête. De toute façon. Ouais. Bon, voilà. Donc, vous voyez, ça marche pas mal. Ça marche pas mal du tout. Il faut avoir une saine gestion du risque. Peut-être ne pas être trop gourmand. Peut-être que un TP à 15, c'était trop. Pour la vidéo, je voulais avoir un risk-reward qui soit dans les clous, avec une saine gestion du risque. Donc, 15, 15, un pour un. Ça me paraissait, pour faire une vidéo à l'intention du grand public, c'était pour tout le monde, quoi. Aussi bien les téméraires et les habitués et les experts que les débutants. c'était une vidéo pour remontrer un setup que tout le monde connaît, mais appuyer sur le fait qu'en ce moment, il est très efficace. Montrer qu'avec un risk-reward parfaitement acceptable, on pouvait scalper. On n'est pas obligé d'avoir un risk-reward dangereux. Alors, ça veut dire que souvent, vous serez stoppés à zéro. Mais à partir du moment où vous avez du gain, peu importe. Regardez, on est à 612 euros. 612 euros, ça fait quoi ? Ça fait 850 dollars, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de payer quelques commissions en plus ? Parce que vous avez été stoppés à zéro ou à plus un. On s'en fout. Voilà. Ciao. Observez bien ce setup cette semaine. Jouez-le, tentez-le. Moi, je le ferai en tous les cas. Et puis, si on voit qu'il ne marche plus, on le laisse tomber, on passe à un autre setup. Il y en a plein, des setups. Ciao. Bonjour !